Merci Caroline. Je pense qu'on peut déjà remercier Gildas pour son témoignage et on peut l'applaudir. Je pense que c'était important qu'on ait ce témoignage. On sait que ce n'est jamais simple de venir à la tribune et d'expliquer le côté pratique des outils, mais en tout cas merci à toi. Et donc tu transmets aussi à tes associés. Donc on accueille à la tribune Loïc qui était déjà là tout à l'heure et donc le président du GTV. Ce que je voudrais dire avant que Loïc nous présente en détail ce partenariat, c'est que le conseil d'administration d'Ellipse, et on vous l'a expliqué ce matin, est porté par une ambition forte. Accompagner l'éleveur avec ses différents partenaires dont il a choisi. Dans certaines zones, les éleveurs entraînent les vétérinaires dans leur disparition. Ce n'est pas encore le cas dans notre région, quoique pour maintenir ce tissu indispensable, nous avons souhaité entrer en discussion avec le GTV afin d'avancer sur une réalisation concrète dans le but que ce partenariat rende un service plus pertinent. Nous ne sommes pas à additionner les services actuels des uns et des autres, mais bien dans de nouveaux concepts très pragmatiques, en adéquation avec le besoin du terrain. Donc Loïc nous présentera en détail ce premier partenariat avec le GTV et donc on laissera au monsieur le président du GTV nous apporter sa vision et la vision du GTV sur ce nouveau partenariat. Oui donc effectivement on avait des discussions depuis un petit moment de façon un peu plus informelle avec le GTV Bretagne et on s'est aperçu au fil des discussions qu'on avait entre les structures, une volonté partagée et des points communs. L'idée bien sûr c'était de travailler pour le bien des éleveurs, mais enfin maintenant tout le monde le dit, après il faut que des actes aient lieu. On souhaitait aussi que les personnes qui interviennent dans l'élevage aient plus de cohérence dans leur discours et plus de connaissance de ce que les autres apportent aussi. Donc le fait de créer un partenariat va apporter de la fluidité dans les échanges sur le terrain. Et évidemment il y avait aussi un objectif commun, c'était de simplifier le quotidien de tous les acteurs sur le terrain, c'était pas que chacun apporte sa pierre de son côté, que ce soit bien étanche entre les échanges d'informations. Donc l'idée c'est que chaque intervenant ait accès aux éléments le plus facilement possible. Alors on a mis une convention en place entre les deux structures et dans le contenu, bien sûr avec les accords des éleveurs qui sont indispensables dans ces cas-là, il a été convenu que nous ayons des échanges de données très concrets entre le cahier sanitaire qui a été présenté par Caroline, mais aussi le vétérinage. C'est-à-dire que ce que le vétérinaire va saisir intégrera Breeder et ce que l'éleveur saisira dans Breeder intégrera le cahier sanitaire de vétérinage disponible pour les vétérinaires. Il y aura également un accès aux ordonnances que le vétérinaire mettra à disposition et il y aura un échange sur les événements de repro qui seront par exemple les diagnostics de gestation, les IA, parce qu'on sait aussi qu'un certain nombre de vétérinaires font des suivis repro dans les élevages. Pour faciliter certains échanges techniques avec les éleveurs, il a été acté aussi que les données de production, qui sont issues du contrôle de PERF, soient accessibles aux vétérinaires. Ils seront certainement plus pertinents en ayant ces éléments-là en élevage. Mais au-delà des échanges de données, il y a aussi dans cette convention un esprit pour partager les compétences. On a d'ailleurs affiné certains audits d'élevage, que ce soit sur la qualité du lait, la repro, la santé du veau ou les boiteries. On a travaillé ensemble avec Caroline notamment. Et on imagine aussi dans cette convention qu'il y aura un développement de services en commun, notamment sur les prestations techniques réalisées en élevage, que ce soit sur la repro, mais aussi sur les thèmes précités en avant. Donc l'idée, c'est vraiment que pour l'éleveur, ce soit transparent, qu'il n'y ait pas de double saisie à faire et que surtout, chaque partenaire présent dans les exploitations puisse avoir accès à des données qui lui permettront d'être plus pertinent et plus fort dans le conseil pour l'intérêt des éleveurs. Donc ces échanges-là des données prendront effet cet été, puisqu'on est en plein développement informatique. Et ça devrait se retrouver très rapidement opérationnel pour vous sur le terrain. Donc je vais passer la parole à Pierre Laurière, qui est président du GTV Bretagne, pour donner aussi la vision du GTV sur cette convention. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc Pierre Laurière, président du groupement Techniques Vétérinaires de Bretagne. Je remercie votre président Pierrick Coteau de nous avoir invités à votre Assemblée Générale Ordinaire. Pour commencer, un petit mot d'abord sur le GTV Bretagne, pour vous le présenter très rapidement. Donc nous sommes une association qui regroupe environ 70% des vétérinaires praticiens bretons qui exercent en production animale. Et on a trois grands types de missions. La première de nos missions, c'est la formation des vétérinaires et des éleveurs. La deuxième mission, c'est la promotion des compétences des vétérinaires. C'est encore nécessaire. Nous ne sommes pas que des urgentistes. Et le troisième volet, c'est la représentation technique de la profession auprès des différents acteurs du sanitaire, notamment en Bretagne. Enfin, notre association est également reconnue par l'État, Organisation Vétérinaire à Vocation Technique, ou OVVT. Et à ce titre, nous participons à la gouvernance sanitaire régionale. Donc l'État nous délègue un certain nombre de missions pour la surveillance et la lutte contre un certain nombre de maladies réglementées. Alors je voudrais d'abord souligner le climat particulièrement serein dans lequel se sont déroulées les discussions pour aboutir aux partenariats qui vous sont présentés aujourd'hui. Ces discussions ont débuté tranquillement et de façon assez informelle il y a 3 à 4 ans, je pense. Et donc ce climat, il résulte d'abord du respect et de la confiance qui s'est petit à petit instaurée entre nos organisations. Et donc je tiens à remercier pour cela Loïc Kemmeret, qui a été notre interlocuteur, et également mes consœurs d'Ellipse, Caroline Houlen, et également Sarah Neumann, mais qui est partie vers d'autres horizons et qui a été quand même à l'initiative également de ces échanges. Alors concernant le partenariat en lui-même, je pense que maintenant vous l'avez bien compris, il y a deux volets. D'abord la mise en place d'une passerelle d'échange et de partage de données dans les deux sens, entre Brideur et Vête Élevage. Vête Élevage qui est un logiciel de suivi de troupeaux qui a été conçu par notre maison mère, c'est-à-dire la SNGTV, Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires. Cette passerelle qui est activée, ça a été également souligné, c'est essentiel, après recueil du consentement de l'éleveur, elle porte sur les données du registre sanitaire, ça c'est un premier point, mais également sur les données de production et de reproduction. Et donc il est évident que l'accès pour le vétérinaire à ces données ne peut qu'améliorer son suivi sanitaire de l'élevage et aussi la précision de ce suivi. Pour autant, cette passerelle est une petite révolution en Bretagne, et ça je souhaite insister, et l'IPS est à ce jour la seule entreprise qui a effectivement accepté de mettre en place ce partage des données avec les vétérinaires. Le deuxième volet de ce partenariat a porté sur des échanges beaucoup plus techniques et sur la réalisation de prestations d'audits de santé dans quatre domaines qui ont été cités, donc santé des veaux, qualité du lait, boiterie et reproduction. L'idée est donc pour l'IPS de déléguer un certain nombre de prestations, pas toutes, dans le domaine de ces audits de santé, aux vétérinaires traitant des élevages. Alors il y avait également quelques préalables à la mise en place de ce partenariat, mais je l'ai dit, les bases ont été assez clairement et rapidement posées, et la première était que l'IPS reconnaît les compétences des vétérinaires praticiens dans ces quatre domaines. L'IPS a également reconnu la qualité et la valeur de leurs prestations. Par contre, l'autre point essentiel, c'est que l'éleveur est au centre de ce projet-là, vous êtes décisionnaire dans vos élevages, vous définissez vos objectifs, et je pense que le contrat de valeur qui a été présenté tout à l'heure est une bonne aide pour formaliser ces objectifs, et donc vous êtes les premiers à savoir sur quel poste vous avez besoin d'un accompagnement. L'IPS, sur ce projet-là, de partenariat, est aussi, via les différents contrats de consultants, est aussi un facilitateur pour la remontée des attentes d'accompagnement sanitaire. L'éleveur choisit son intervenant, ça c'est un autre pilier de ce partenariat, vous avez le choix selon vos affinités, selon les situations entre les vétérinaires d'ELLIPS et votre vétérinaire traitant. Autre principe important, c'est que le vétérinaire, quel qu'il soit, ELIPS ou vétérinaire traitant, va faire du sur-mesure, et ça c'était un point fort de nos discussions, de façon à répondre à votre problématique, qui n'est pas forcément la même que celle de votre voisin. Et enfin, dernier point à souligner, c'est que nous avons souhaité que les conclusions et les recommandations qui ont été faites par le vétérinaire traitant, si c'est le cas, à l'issue de cette audite, soient partagées avec votre conseiller ELIPS qui sera en charge du suivi et de la mise en oeuvre de ces recommandations. Donc grâce à ce partenariat, on espère bien vous épargner les recommandations divergentes, qui la plupart du temps complexifient et retardent la résolution des problèmes. Alors le rôle du GTV Bretagne, pour finir dans ce projet-là, ça a été d'abord de mettre à disposition des discussions et du partage de compétences des référents techniques, des vétérinaires référents techniques dans chacun des domaines. Ensuite, on a assuré une communication et la promotion du dispositif auprès des vétos de la zone 35, puisque c'est celle qui est concernée. Et on a terminé par finalement recenser et recruter les vétérinaires qui ont fait le choix de s'engager dans ce partenariat. Globalement, on est, je pense, à 60 à 70% des structures du 35 qui se sont dit favorables à s'impliquer dans ce partenariat. Voilà, donc en conclusion, c'est un partenariat simple. Nous avons souhaité limiter à son strict minimum le formalisme administratif pour nous concentrer sur l'essentiel. Et, deuxième point de ma conclusion, chacun intervient dans son domaine de compétences. Ça, nous étions d'accord, et je pense que c'est aussi le gage de l'efficacité de ce projet-là. Voilà, je vous remercie. En tout cas, merci. Applaudissements 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 Applaudissements